Quand vous décidez de travailler sur Microsoft SL pour la première fois sur un nouvel ordinateur, vous aurez besoin d'ouvrir une nouvelle session, créer un nouveau document ou d'ouvrir un fichier ou un classeur déjà existant. Salut à tous, je m'appelle Josué Auville et au travers de cette vidéo formation sur SL, je vous montre comment retrouver l'emplacement de Microsoft SL sur son ordinateur afin de créer un raccourci sur son bureau et de rattacher le logiciel à sa barre des tâches. Je vais également vous montrer comment créer un nouveau classeur ou ouvrir un fichier existant et enfin comment fermer un classeur. Mais avant de commencer, je vous informe que cette vidéo est la première d'une série d'initiation à l'utilisation de Microsoft SL. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne et à vous prendre une position confortable car ici nous allons vous donner le droit de mettre SL sur votre CV et pour de vrai. C'est parti, on se lance direct. Alors comment retrouver l'emplacement d'un logiciel installé sur son ordinateur quand on travaille sous Windows ? Spécifiquement, nous allons voir comment retrouver l'emplacement de Excel. Pour ça, rendez-vous dans la barre des tâches et cliquez sur la deuxième commande et donc des gôles recherchés. Alors dans cette fenêtre, nous avons les applications et fichiers récemment ouverts. Alors pour effectuer votre recherche, assurez-vous d'avoir les options Tours ou applications active. On laisse ça sur Tours et on commence par inscrire SL dans la barre de recherche. Alors dès lors que je mets E, je vois que Windows me propose très exactement SL. Alors je fais clic 3 sur SL et je mets Ouvrir l'emplacement du fichier. J'ai donc cette fenêtre qui s'ouvre dans l'explorateur et j'ai Microsoft SL et bien d'autres produits de la suite Office qui me sont présentés. Alors je fais clic 3 sur SL et dans la nouvelle fenêtre, je vais dans Envoyer vers puis je mets Créer un raccourci bureau. Je clique et voilà, j'ai donc mon raccourci qui vient d'être créé. Alors voyons maintenant comment épingler son application sur la barre des tâches. Pour ce faire, rendez-vous toujours dans le menu de recherche et tapez SL, puis faites clic 3 toujours et au lieu d'ouvrir l'emplacement du fichier, mettez Épinglé à la barre des tâches. Voilà, nous avons donc notre logiciel qui est bien présent sur la barre des tâches. Une fois notre logiciel présent sur notre bureau et ou sur notre barre des tâches, nous pouvons procéder maintenant à l'ouverture d'une session. Alors pour l'ouverture, faites double clic sur le raccourci présent sur le bureau ou un seul clic sur celui présent sur la barre des tâches. Je fais donc double clic et j'ai donc ma session qui est en cours de préparation. Et nous avons donc la page d'accueil de Microsoft Excel qui nous est présentée. Alors une fois que vous êtes sur cette page d'accueil, créez un document, mais plutôt qu'une difficulté, car il vous suffit juste de cliquer sur l'option nouveau document et vous avez donc votre nouveau classeur classeur qui vient d'être créé. Pour créer un nouveau classeur pendant que vous en avez déjà qui sont ouverts, rendez-vous dans l'onglet fichier et dans la page d'accueil, cliquez sur nouveau classeur. Vous avez donc votre nouveau classeur qui vient d'être créé sous le nom de classeur 2. Une autre méthode pour la création d'un nouveau classeur est l'utilisation du raccourci clavier et contrôle N. Voilà, nous avons donc le classeur 3 qui vient d'être créé. Nous avons donc classeur 1, 2, 3. Voyons maintenant comment ouvrir un classeur existant sur Microsoft Excel. Mais avant, nous allons agrandir la fenêtre du classeur 3 et ensuite nous rentrons dans l'onglet fichier et sur la page d'accueil, nous avons ici les classeurs récemment ouverts et pour ouvrir un qui n'est pas présent dans l'option récent. Cliquez sur ouvrir, sélectionnez ensuite l'option parcourir et nous avons donc une fenêtre de notre explorateur qui vient d'être ouverte où nous allons pouvoir naviguer dans notre ordinateur. Ici, nous allons choisir le fichier KSSL. On clique donc dessus. Nous avons donc nom de fichier qui apparaît bien ici. Cliquez ensuite sur ouvrir pour ouvrir votre fichier. Nous avons alors le fichier KSSL qui vient d'être ouvert. Afin d'atteindre de manière plus aisée le panneau ouvrir de la page d'accueil Excel, utilisez le raccourci CTRL O. Voilà, nous avons donc SL qui nous redirige directement dans le panneau ouvrir. Choisissez donc le fichier ou l'emplacement du fichier correspondant pour ouvrir pour l'ouvrir. Utilisez l'icône en forme de moins pour réduire la fenêtre d'un classeur et utilisez le pictogramme ici dans le coin supérieur 3 de notre logiciel pour changer le niveau d'affichage d'un classeur. Nous avons donc ça qui vient d'être démunier et utilisez enfin le pictogramme en forme de croix pour fermer définitivement la fenêtre d'un classeur. Voilà, vous savez maintenant comment retrouver l'emplacement d'un logiciel sur votre ordinateur, comment ouvrir une session pour la création d'un nouveau classeur Excel et vous pouvez également ouvrir un classeur SL existant sur votre ordinateur. Ce sera donc tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et de liker la vidéo et surtout de nous rejoindre dans le prochain épisode pour découvrir comment appliquer les sélections des objets dans un classeur. Merci et à la prochaine vidéo.